salut les turfeuses et salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous avez deux moyens par mon site internet benoît requin ou par le bouton rejoindre ok place au pronostic du quintet du samedi 18 septembre direction saint cloud pour le prix des boucles de la scène plat 1600 mètres 16 partant réunion une course trois indices de confiance 1 sur 5 ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain pour les membres de mon site internet benoît requin et les membres yo yo total vip ce mois de septembre ils montent à 8 388 euros de gains et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 158540 euros de gains vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet par mon site internet benoît requin ou par le niveau yo yo total vip en passant par le bouton rejoindre et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 roderic il est dans une forme olympique il a été pénalisé de 5 kg sur son impressionnante victoire mais il est tellement en forme qu'il s'annonce encore redoutable et on écoute anne sophie crombaz roderic ne doit plus avoir beaucoup de marge désormais mais sur ce qu'il me montre le matin je pense qu'il devrait encore bien courir il y a un grand palier à franchir avec 5 kg de plus mais il n'y a aucune raison de ne pas tenter le coup à ce niveau j'espère que le terrain ne sera pas trop pénible le numéro 2 à mon ami à l'écossais il s'améliore à chacune de ses sorties il est en plein dans sa catégorie il est dans son jardin à cinq loups il peut faire mal et on écoute stéphane watel mon ami l'écossais était parti de trop haut sur l'échelle des valeurs cette année mais peu à peu il monte en condition et retrouve une situation assez intéressante au poids à ce titre il a un peu remis les choses dans le bon sens en dernier lieu après une course difficile dans le grand handicap de deauville le numéro 3 go to hollywood il a toujours terminé à l'arrivée sur ce tracé bon certes il reste sur deux échecs consécutifs mais mieux vaut pas ne le compte pardon mais mieux vaut ne pas le condamner trop vite et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 3 le numéro 4 qui ava fouchy ce vainqueur de quintet aligne les bonnes performances de retour dans la catégorie des gros handicaps quintet il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route on écoute henry alex pantal qui ava fouchy n'a pas vraiment le choix des engagements à l'heure actuelle en dernier lieu la distance plus courte n'était pas plus mal il est en pleine forme et doit pouvoir tirer son épingle du jeu à ce niveau de la compétition à condition que le terrain ne soit pas trop lourd le numéro 5 ton en cours il est confirmé à ce niveau il est même arrivé troisième de cette même épreuve l'année dernière il est incontournable et on écoute edouard montfort ton en cours a mis du temps à se mettre dans le bon tempo en dernier lieu sur la psf ensuite il a bien fini mais un peu tard il sera plus à son affaire sur le gazon et l'état du terrain lui est indifférent il est resté en bonne forme et compétitif à cette valeur il n'a jamais déçu corde à gauche j'en escompte une complète réhabilitation le numéro 6 show of time la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien et on écoute joachim brunt show of time a très bien couru la dernière fois il n'a pas vraiment eu le passage dans les 100 derniers mètres sinon il n'aurait pas tapé loin il est en bonne forme revenir sur le gazon n'est pas un souci à condition que le terrain ne soit pas trop lourd si tout va bien de ce côté là j'en attends une bonne performance le numéro 7 jerry il vient de terminer 7e du quintet du 5 septembre là il est raccourci pour l'occasion il va devoir montrer un tout autre visage et on écoute michael delzangle jerry a sûrement trouvé le temps long en dernier lieu du coup je pense que les 1600 mètres qui plus est sur une piste souple sont mieux pour lui bien sûr il ne possède pas de marge de manoeuvre mais il est resté bien et peut disputer l'arrivée du quintet le numéro 8 roberto monte il est confirmé à ce niveau il est pétri de qualité mais il effectue sa rentrée on n'a pas revu depuis le 21 juin casseur de tickets repéré et on écoute rodolphe collet roberto monte va effectuer sa rentrée j'ai préféré attendre cette course pour lui faire effectuer sa reprise de contact il est apte à faire une bonne réapparition étant bien en souffle il sera avantagé par une piste pas trop souple le numéro 9 royaumont ces deux dernières sorties dans des classes 2 sont excellentes une confirmation est attendue et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 9 le numéro 10 kemoko bello il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties il totalise trois échecs en trois sorties sur cette piste il y a du coup quelques doutes qui planent sur sa candidature et on écoute gérard collet kemoko bello est pris haut en valeur depuis sa victoire au croisé la roche bien qu'ayant été baissé je pense qu'il ne possède aucune marge au poids maintenant il me semble en bonne forme et serait avantagé par une piste bien assouplie avant le coup je serais satisfait s'il venait à prendre une petite place le numéro 11 talap il vient de terminer cinquième le jour de sa rentrée des progrès sont attendus sur cette sortie sur ce parcours il a terminé troisième du grand handicap d'été c'est une surprise possible mais comme d'habitude avec fabrice vermelaine malheureusement il ne va pas nous aider il ne lâchera aucune info le numéro 12 africaine gray il reste sur deux échecs et dans l'ensemble il n'est pas régulier mais il a déjà gagné deux fois sur 1600 mètres et on doit s'en méfier on écoute jacques pied noël africaine gray a besoin de terrain très souple voire lourd pour donner sa pleine mesure dernièrement il s'est bien défendu étant finalement battu de peu pour un meilleur classement il sera plus à l'aise sur 1600 mètres et j'espère que les prochaines pluies assoupliront bien la piste si tel est le cas je vous conseille de le racheter le numéro 13 stanzo il est confirmé à ce niveau il apprécie la distance et cet hippodrome il va défendre chèrement ses chances on écoute carlos la font parias stanzo a plutôt bien couru dernièrement échouant de peu pour une place dans le quintet il est assez régulier a le droit de gagner tôt ou tard sans quintet il faut compter sur lui le numéro 14 goldino bello lui aussi a prouvé sa compétitivité à ce niveau ses trois dernières sorties sont excellentes et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement et on écoute gavin hernon goldino bello se montre performant depuis qu'il a été rallongé évolue sur le mile je veux pour preuve ses deux dernières bonnes performances un terrain bien souple serait l'idéal il a déjà gagné corde à gauche et a logiquement son mot à dire le numéro 15 iberry c'est une rentrée on ne l'a pas revu depuis le 20 mai là il revient avec une pénalisation pondérale de 2,5 kg mais sur sa classe on doit lui accorder une note de méfiance on écoute mathieu brasse iberry a connu un petit souci avant le quintet de la test tout est rentré dans l'ordre maintenant il va effectuer sa rentrée sans être pardon sans être je pense arrivé au top de sa forme on ne s'interdit rien et une place me satisferait il faut le suivre car à cette valeur je le crois capable d'enlever une course de la sorte le numéro 16 stranger ses cinq dernières courses cinq échecs il ne sera pas malheureux toute sa vie il va sûrement bientôt refaire parler de lui mais ses dernières performances nous refroidissent et on écoute andrew all in sheed stranger et bien j'aurais préféré le voir dans la deuxième épreuve mais il a bien couru en dernier lieu où il était un peu loin avant de bien finir ici il sera monté plus près je suis content de son bon numéro dans les stalles avec un bon parcours et vu qu'il a encore été baissé au poids il peut finir à l'arrivée le pronostic ça donne 4 2 as 14 3 13 5 9 cheval de complément le 8 si jamais un autre nom partant et ça peut arriver le 11 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous pouvez passer par mon site internet benoît aucun ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo yo total vip à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao